Jacques Delarosière, né à Paris en 1929. Ce haut fonctionnaire français a été notamment directeur général du Fonds monétaire international de 1978 à 1987 et gouverneur de la Banque de France de 1987 à 1993, puis président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 1993 à 1998. Après les ouvrages « 50 ans de crise financière » et « Les lames de fonds se rapprochent », Jacques Delarosière vient de publier un nouveau livre, toujours aux éditions Odile Jacob, avec pour titre « Les dix préjugés » qui nous mènent au désastre économique et financier. Et c'était justement le thème choisi lors de la conférence organisée à l'hôtel Hermitage par la Monaco-Méditerranée Foundation. Nous faisons des erreurs de politique économique depuis 30 à 40 ans qui se traduisent par beaucoup de chômage, une financiarisation extrême et une activité économique finalement réduite et une désindustrialisation dans le cadre de la France. Donc nous faisons beaucoup d'erreurs. Je crois que le plus gros préjugé, c'est de croire que tout va s'arranger si on met de l'argent, si on emprunte. Et en réalité, rien ne s'arrange avec l'argent. On le croit, mais ce n'est pas vrai. Et parce que l'argent, il faut le rendre, ça fait de la dette et la dette, ça crée aussi ce qu'on appelle des conséquences négatives. Et donc je crois que le préjugé qui recouvre les 10 que j'ai sélectionnés, c'est celui-là, c'est de croire à la facilité financière. Et je crois que la population finit par se rendre compte qu'en réalité, c'est une illusion, la facilité financière. Et une partie de ce que vous voyez dans les mouvements populaires, les Gilets jaunes, c'est la désaffection à l'égard des élites. Il y a ça, il y a le ras-le-bol fiscal, mais il y a aussi le fait que les gens n'y croient plus à tout ça. Après Jacques Delarosière, prochaine conférence de la Monaco-Méditerranée Foundation en mars, avec comme intervenant Thierry de Montbrial. Il y sera question de terrorisme.